J'appelle Philippe Rueau de BNP Security Services, Benoît Bazocchi de Smart Angels et Eric Hox de MMM Media. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. On a 20 minutes pour traiter un sujet qui est sans doute aujourd'hui un des sujets les plus technologiques de la transformation digitale, c'est à dire la blockchain. Rien que le mot, déjà ça fait un petit peu peur, donc il va falloir, je crois, pouvoir expliquer simplement ce qu'on entend aujourd'hui par blockchain. Et pour essayer peut-être de donner un fil rouge, un fil conducteur au débat avant que je vous laisse la parole pour vous présenter, moi je pense qu'il faudrait qu'on puisse le traiter, effectivement, on va essayer d'éclaircir cet aspect technologique. Dans un deuxième temps, je pense qu'il y a un des enjeux quand même importants de la blockchain, comme pour tout sujet un peu technique, aujourd'hui en informatique, c'est la sécurité. Dans les domaines bancaires, transactions financières et sans doute dans d'autres domaines à terme, je crois qu'il faut pouvoir ou rassurer ou finalement, vous n'aurez peut-être pas forcément des réponses, des réponses par rapport à la maturité de ce qu'il est possible. Et puis on va essayer de se projeter aussi, dans le cadre de la conférence OBG, sur la transformation digitale, parce qu'il y a, alors transformation digitale, transformation de business model, nouvelles règles pour le secteur bancaire, ouverture, smart angels, de nouveaux marchés, nouvelles opportunités. Et dans un domaine qu'on peut appeler aujourd'hui les FinTech, et qui est quand même un des domaines clés de l'investissement startup aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous laisser, on va commencer par vous laisser vous présenter, donc je vais commencer par Philippe, voilà, je vous laisse la parole, présentez votre société et ce que vous faites. Alors, Philippe Riau, en fait je travaille dans le groupe BNP Paribas, une filiale très spécialisée qu'on appelle BNP Paribas Security Services, qui est spécialisée dans la conservation, le support aux clients institutionnels, à la fois banques, asset managers, pour faire ce qu'on appelle le post-trade. Donc on est une énorme usine de 11 000 personnes, actives dans tous les pays du monde, où on traite des flux financiers, de la comptabilité financière, on fait de la mesure de performance des fonds d'investissement, voilà, on publie les résultats, les plaquettes des fonds d'investissement. On est aussi ce qu'on appelle banque dépositaire, c'est-à-dire que s'il y a des pertes d'actifs, un peu comme ce qui s'est passé avec Madoff par exemple, maintenant les réglementations ont changé, et donc on est banque dépositaire, on est responsable des actifs des fonds. C'est-à-dire que si jamais il y a des pertes, etc., c'est nous qui en assumons le risque. Voilà ce qu'on fait. Et en chiffres, la gestion d'actifs, c'est ? Alors c'est un marché énorme, nous on est cinquième mondial, devant il n'y a que des américains, donc le plus gros là-dedans c'est Bank of New York, mais c'est JP Morgan, Citibank, State Street, et nous on est le cinquième mondial. Et nous, le résultat là-dedans c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'actifs gérés ? Actifs gérés, donc c'est 7 trilliards. Voilà, c'est ce que je... 7 trilliards sous... Et 2 milliards c'est la commission ? 2 milliards c'est les revenus qu'on fait. Si on peut appeler ça une commission. Il faut faire vivre les 11 000 personnes, mais sinon on conserve 7 trilliards d'actifs. Donc il y a 7 trilliards d'argent qui circulent sur des flux financiers ? Voilà, enfin argent c'est des actifs, donc des titres. Benoît Bazocchi, donc Smart Angel, je vous laisse vous présenter. Oui bonjour, donc moi je suis le fondateur de Smart Angels. Smart Angels c'est une plateforme de ce qu'on appelle l'equity crowdfunding, c'est-à-dire que notre métier consiste à mettre en relation des entreprises, plutôt des jeunes entreprises avec leurs investisseurs. C'est-à-dire qu'on accompagne des start-up, des paiements de croissance sur notre plateforme pour rencontrer des investisseurs qui sont des investisseurs particuliers, des investisseurs professionnels également, qui vont rentrer directement au capital de ces jeunes entreprises. Donc en fait, nous on a identifié qu'il y avait plusieurs problématiques sur le marché du financement des entreprises non cotées. Une des premières frictions de ce marché-là, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que c'est très compliqué quand on est une entreprise de s'adresser, d'identifier, de s'adresser aux bons investisseurs, mais c'est également compliqué quand on est un investisseur d'aller chercher du sourcing et de trouver les bonnes cibles. Donc ça on a répondu par une plateforme digitale. Deuxième sujet, c'est la réalisation des opérations sur le plan juridique, administratif. Et là encore, on considère que le digital apporte beaucoup de réponses et permet de fluidifier ces sujets-là. Et puis le troisième sujet, c'est la gestion des relations long terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est actionnaire ou même porteur obligataire, la gestion des relations dans le long côté, elle est compliquée parce qu'il y a encore beaucoup de papiers partout. Donc là encore, notre plateforme a pour vocation de régler ces sujets-là. Il y a combien de plateformes de crowdfunding à peu près en France aujourd'hui, actives ? Sur la partie titres financiers, on exclut le prêt, il y a une vingtaine de plateformes. Une vingtaine de plateformes et sur la partie près, il faut rajouter à peu près 4 fois ça. Donc on arrive à une centaine, entre 100 et 120, 150 selon les catégorisations. Alors comme je le disais en introduction, la blockchain c'est un sujet technique. Ça a été associé au Bitcoin, c'est la monnaie électronique. Voilà, c'est un procédé. Philippe Rueau, est-ce que vous pouvez un peu éclaircir ce qui est, alors pas en trois mots, mais je pense que c'est un peu difficile, mais définir pour l'audience un petit peu ce qu'est la blockchain d'un point de vue technique ? Nous on regarde le sujet depuis 2011, on avait déjà des analystes qui regardaient, qui nous avertissaient sur, voilà, il y a le Bitcoin, il faut regarder, c'est assez révolutionnaire, etc. Donc en fait, la blockchain c'est vraiment le protocole et la technologie qui est derrière le Bitcoin. Le Bitcoin, on pourrait dire que c'est une devise au même titre que l'euro ou le dollar. Ce qui est intéressant c'est le protocole qui est derrière, en fait c'est un protocole qu'on appelle aussi Distributed Ledger Technology, donc c'est de registre distribué, c'est-à-dire qu'en permanence, tout le monde a un livre comptable qui est partagé par tout le monde et qui est répliqué sur chaque transaction. Ce que ça permet quelque part c'est d'échanger des actifs financiers, des titres ou du cash, on pourrait avoir de l'euro sur la blockchain, de particulier à particulier ou d'entreprise à entreprise, et chacun est en permanence réconcilié sur le même livre comptable. C'est-à-dire qu'on a une chaîne qui vient, à chaque fois qu'il y a une transaction entre deux acteurs, la chaîne vient répliquer, mettre à jour le livre comptable de tout le monde. Voilà, là où c'est intéressant, c'est-à-dire que ça peut permettre de s'échanger des actifs d'individu à individu en ayant une réconciliation et une sécurité quelque part assez parfaite parce que tout le monde est réconcilié. D'accord, donc en fait ce que j'avais compris moi c'est qu'il y a, c'est crypté, les transactions sont scriptées, et il y a un côté infalsifiable entre guillemets de l'écriture. Voilà, et non annulable, ce qui peut poser des problèmes aussi, mais voilà, c'est un registre infalsifiable. Et si on prend un peu le parallèle avec Bitcoins, en fait, on a dans les Bitcoins une communauté en fait qui fait ça, et je crois que c'est pas le mode d'organisation que vous avez choisi, vous avez choisi de le faire dans une formule privée, non je crois ? Oui, parce que, évidemment, derrière le Bitcoin, le protocole marche très bien, on peut s'échanger des Bitcoins, par contre on ne sait jamais qui est le bénéficiaire final, hors les banques, et quand on va commencer à s'échanger des actifs de taille importante, on a besoin de savoir qui est le bénéficiaire final, juste pour des raisons de régulation, de compliance, ce qui n'est pas de financement occulte, etc. De blanchiment d'argent. Donc nous on travaille plutôt sur une, c'est comme si on avait copié la blockchain Bitcoin dans un réseau privé, dans lequel on contrôle qui a le droit d'y accéder. D'accord, et pour finir sur cette partie un petit peu technique, le fait que vous puissiez contrôler, vous, comment vous rendez infalsifiable dans votre mode d'organisation, l'écriture, le cryptage des transactions, avec une équipe dédiée, comment ça marche, un peu, de manière concrète ? Non, en fait, on a, en fait, quelque part, on a, alors d'abord on a identifié un cas d'usage, ce qu'on sait, donc on pourra y revenir, ce qu'on fait avec le droit. Vous allez travailler sur un projet concret ? Voilà, sur un projet concret, après, techniquement, on a utilisé des technologies open source qui sont disponibles, qu'on a créées dans un réseau privé, et avec des règles qui font que chaque transaction est considérée comme valide. Et on a distribué nos serveurs, entre plusieurs serveurs chez BNP Paribas, des serveurs, un ou deux, chez toi, je ne sais plus, exactement. D'accord, et avant que je laisse la parole à Benoît, pour qu'il fasse le parallèle, lui, en tant que start-up, sur les avantages de cette techno, ça coûte cher, par rapport à d'autres projets informatiques ? Non, c'était un des... D'autres projets de transformation, voilà. Alors, on est toujours sur des choses pas très... Enfin, c'est des nouvelles technologies, par contre, non, c'est pas très cher, parce que ça vient de l'open source, donc on le copie. Oui, c'est des... Il faut trouver les bonnes compétences, donc ça, ça peut être cher. Et après, il y a l'infrastructure à mettre derrière. Mais non, c'est un des intérêts, voilà, c'est pour ça qu'on regarde aussi de manière assez ciblée, c'est que ça peut permettre de changer des processus complets, de manière rapide, et efficiente. Ça coûte moins cher qu'une écriture manuelle, ou que plusieurs écritures manuelles, dans des livres, voilà. Absolument, alors en pratique, ça coûte moins cher que d'avoir, voilà, des couches d'intermédiation, des livres comptables qui doivent se réconcilier en permanence, etc., puisque là, tout est dans une chaîne intégrée. Maintenant, tout est répliqué plusieurs fois, donc ça coûte cher aussi en consommation d'énergie. En consommation d'énergie. Benoît Bazocchi, donc, vous, votre vision de cette technologie en apport pour une start-up, sur le plan technique, quelle est-elle ? Alors, pour nous, c'est assez fondamental, c'est-à-dire, comme je vous disais, on dématérialise, en fait, toute la partie de l'investissement non coté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous souscrivez une action ou une obligation, vous détenez un titre. Aujourd'hui, ces titres, ils sont inscrits sur des livres papier ou sur Excel. Voilà. Donc, là, à partir de ce moment-là... Sur Excel, sur un tableau tout simple, avec des colonnes... Tout simplement, avec toutes les problématiques de falsification... Avec pas de mot de passe sur le fichier... D'erreurs, etc., qu'on peut imaginer. Et donc, à partir du moment où on peut... Où on commence à ouvrir ce marché-là, où on peut souscrire en ligne directement et détenir des titres financiers, il est indispensable d'avoir une techno derrière qui permette d'aller au bout de cette digitalisation. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir voir, découvrir des offres en ligne et de pouvoir y souscrire. Néanmoins, derrière, il y a toute la partie... Qui est le métier de BP2S. Et d'où le fait qu'on se soit rapproché. Et pour ça, il faut une techno. Et bien évidemment, la techno, aujourd'hui, des marchés financiers, qui sont des technos qui sont maîtrisés par des dépositaires comme ce que fait BP2S, ne sont pas du tout adaptés. Pour toutes les lourdeurs que tu as rapidement évoquées, Philippe, ne sont pas du tout adaptés pour des petites entreprises. Et là, on a, avec la techno blockchain, une vraie réponse. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Et quand vous avez ce pitch auprès de vos clients, donc des petites entreprises qui vont mettre leurs titres et vont pouvoir garantir une forme de sécurité, de confidentialité, etc., sur les transactions, quelle est leur réaction aujourd'hui ? Quelle est la maturité un petit peu de ces entreprises par rapport à ce type de service ? Alors, je dirais, quand on parle justement à nos clients, le sujet blockchain, c'est un sujet dont ils ont entendu parler, mais qui ne leur parle pas forcément plus que ça. C'est-à-dire qu'on ne leur vend pas une techno, c'est-à-dire qu'on ne leur vend vraiment un service. Le service de blockchain. Bien sûr, on explicite que les titres vont être inscrits sur blockchain, comment ça peut fonctionner, mais on leur explique surtout ce que ça va apporter. Et je crois que c'est important, quand on va voir nos clients, et c'est le cas dans l'ensemble des industries, qu'on leur parle des services, de qu'est-ce qu'on leur apporte comme solution à leurs problèmes. Pour aborder dans le fil rouge la deuxième partie, qui est la sécurité, je vais insister un peu. Aujourd'hui, dans la manière dont... Quels sont un peu les endroits où vous voyez encore une absence de maturité dans cette technologie, pour qu'elle puisse vraiment être efficace ? Elle n'est pas encore très mature. Justement, c'est ce qu'on en a évoqué, on en a parlé un petit peu précédemment. Ça veut dire quoi, pas mature, aujourd'hui ? Il n'y a pas encore de cas, à part le bitcoin, il n'y a pas encore de cas d'usage réel sur des actifs financiers, régulés, etc. C'est un peu ce qu'on s'attache à faire avec Benoît. Et d'ailleurs, le régulateur français est très intéressé à suivre notre projet. On a des contacts régulés avec la Banque de France, l'AMF, etc. Parce que c'est le premier cas d'usage pratique. Après, des protocoles sont en train de naître. Hyperledger, on entend beaucoup parler d'R3 aussi, un consortium de 42 banques. Deux, excusez-moi ? R3, sur lequel il y a beaucoup d'investissements et qui vont sortir des protocoles un peu plus fiables. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Et du côté de Smart Angels, les difficultés quand vous êtes opérateur, vous dites, j'ai un service, qu'est-ce qu'il faut rajouter en plus ? Quelles sont un petit peu les mauvaises surprises pour gérer cette partie technique ? Ce que vous n'avez pas vu au début, puis que vous voyez arriver, et qui va venir éventuellement augmenter le coût de la prestation ? Il n'y a pas forcément de mauvaise surprise. Après, je dirais, c'est du développement informatique. Oui, c'est assez bête, en fait, finalement. Oui, il n'y a rien de particulièrement complexe. Le vrai sujet, à nouveau, je pense qu'il est de deux ordres. Il y a une techno-blockchain, donc ça, c'est du code. Et il y a aussi toute la partie applicative. Et là, à nouveau, c'est du code, mais c'est du code qui doit être orienté usage. Et je pense qu'il ne faut pas uniquement parler de blockchain en tant que techno, simplement, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire sur blockchain ? La réalité, c'est, quel est le problème de mon client ? Comment je peux y répondre ? Et justement, est-ce que blockchain m'aide à répondre aux problèmes de mon client ? Je pense que c'est ça le sujet. Une fois qu'on a dit ça, ça reste du développement informatique. Alors, je pense que c'est une technologie qui permet une transformation digitale. Vous l'avez évoqué. Vous avez un projet qui est assez observé dans le milieu bancaire, financier. Pour quelles raisons, d'après vous, c'est un projet qu'on peut qualifier un peu clé dans la transformation digitale ? Pour des économiques de coût ? Ou parce que ça va générer une nouvelle catégorie d'acteurs, d'opérateurs, voire même peut-être renouveler le métier du secteur bancaire ? Nous, on regarde la blockchain depuis longtemps parce que ça permet quand même des échanges d'actifs sans intermédiaire. Et on a, nous, un métier d'intermédiaire. Donc voilà, on s'est posé la question de regarder est-ce que ça peut transformer radicalement nos processus ? Les simplifier ? Livrer une meilleure, plus de valeur ajoutée à nos clients ? Donc c'est, je ne sais plus où je voulais en venir, mais voilà, c'est une technologie dont on devait s'approprier très rapidement l'usage et sur des cas pratiques, et notamment apporter aussi une solution à un problème. C'est-à-dire que, comme Benoît l'a très bien expliqué, sur les titres de PME, aujourd'hui, il n'y a aucune infrastructure. Donc l'idée, c'était d'essayer de résoudre, et on avait beaucoup de demandes de clients pour pouvoir gérer ça. Donc du coup, on s'est dit, voilà, on va mapper cette nouvelle technologie sur un nouveau marché où il y a un besoin. D'accord. Et est-ce qu'on a aujourd'hui une petite idée des coûts, que ça permet d'économiser sur 2 milliards ? De coup, vous faites, ça vous ferait 10% en plus ? Non, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas... Non, mais je pose la... Non, parce qu'aujourd'hui, matériellement, je ne pourrais pas, en fait, appliquer la blockchain sur ce qu'on fait sur les autres marchés. On n'en est pas à ce niveau-là encore. Parce que, déjà, c'est des millions de transactions qui véhiculent chaque jour, donc juste en termes de capacité, ce n'est pas possible. Et deux, parce qu'il y a des réglementations qui imposent... Quand un titre est organisé, est listé sur un marché organisé type Euronext, etc., ça doit circuler dans des infrastructures de place réglementées, etc. Donc aujourd'hui, voilà, ce n'est pas du tout mature. Et d'où l'intérêt, pour rebondir sur ce que tu dis, de tester tous ces sujets-là sur un marché sur lequel il n'y a aucune infrastructure. Justement, le fait de créer une infrastructure pour des PME, PMI, fluidifier les titres, finalement, leur amener du financement beaucoup plus facilement grâce à cette technologie, ça, c'est vraiment le business model de Spartan Angels. Est-ce que vous voyez d'autres types de services que vous pouvez monétiser grâce à ça, grâce à cette infrastructure ? Oui, mais après, une fois que, effectivement, les registres de titres sont inscrits de manière digitale, on peut imaginer tout ce qui va autour, c'est-à-dire comment on gère de relations avec l'actionnariat, de manière plus simple. Des vraies prestations de services. Par exemple, les gestions d'Assemblée Générale pour les petites entreprises, c'est extrêmement compliqué. On peut imaginer du marché secondaire. Il y a beaucoup de choses. Vous rogniez un peu sur les prestations des commissaires aux comptes ? On va plutôt les aider... Je rognie, ce n'est pas le bon mot, mais bon, voilà. On va plutôt aider, effectivement, les conseils des entreprises à faire leur métier de manière plus rapide, mais on ne va pas venir en concurrence avec eux. Ce n'est pas le sujet, parce qu'il y aura toujours besoin à la fois des avocats, des conseils. Exactement. Voilà. Mais si on leur enlève quand même le travail pour faire le tampon, effectivement... Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la tenue des registres de titres s'est effectuée soit par les émetteurs directement, les entreprises, soit par leurs avocats. Pour les avocats, c'est quelque chose qui est très peu pris en compte dans une rémunération de prestations globale de conseils. Or, ça prend beaucoup de temps et ça ne leur permet pas de facturer plus. Donc la réalité, c'est qu'on vient plutôt simplifier leur métier que leur prendre leur métier. Et c'est peut-être un peu tôt aujourd'hui par rapport à la maturité du projet, mais vous pensez que c'est des prestations que vous pouvez facturer, monétiser à part, ou il faudra que ça soit dans le prix un peu global de ce que vous proposez ? Vous ne savez pas encore, vous n'êtes pas forcément... Très probablement, ce sera une facturation de service. Alors, on n'a pas encore travaillé sur cette offre-là parce qu'on est sur la phase de développement. On va après le tester dans les prochaines semaines de manière réelle. Et on ajustera justement la partie de l'offre commerciale en fonction des premiers retours. Et vous avez une idée de la masse des petits porteurs que vous pouvez adresser comme ça ? Aujourd'hui, il y a 3 millions d'entreprises en France. Il y a 25 millions d'épargnants. Enfin, je ne sais pas, 20 millions d'épargnants. C'est comme ça que vous raisonnez. C'est comme ça. Et pas que la France. L'idée, c'est aussi de... Il n'y a pas que la France. Il y a un peu partout. D'accord, oui. En fait, dans les autres pays européens, c'est il y a... Non ? C'est la même problématique. Même problématique. Est-ce qu'il y a des projets concurrents un peu aujourd'hui ? Alors, il y avait un projet concurrent du Nasdaq. D'accord. Voilà, mais dont on n'a pas suivi l'évolution. Donc, aux Etats-Unis, il y a un projet au Nasdaq. La problématique des titres non listés, en fait, elle est mondiale. Il n'y a aucune infrastructure. Mais a priori, on projet identifié un au Nasdaq. Un au Nasdaq. Et après, en Europe. Pas à ma connaissance, je pense qu'on est les premiers. Une question aussi, Philippe, pour l'évolution du marché. Est-ce que... Et on va finir là-dessus avec une question, une seule question à chaque intervenant. Est-ce que vous pensez que ça peut être un métier de la banque, à terme, un peu concurrent des sociétés de services ? C'est une bonne question. Je pense que c'est un changement de business model de la banque. C'est-à-dire que... Et là, c'est un peu ce qu'on fait. Alors, à petite échelle, c'est-à-dire, finalement, notre positionnement, il n'est plus sur être teneur de compte, avec... Voilà. Mais être participant d'une plateforme où on vendra, finalement, du service assez informatique, peut-être de la donnée, etc. Donc, c'est un peu un changement de business model pour nous. D'accord. Alors, à petite échelle, est-ce que ça va être ça dans le futur, etc. ? En tous les cas, on se prépare à ça. Un changement de business model. Et Benoît, une date de lancement pour les 20 millions d'épargnants, les 3 millions d'entreprises ? Voilà, juste pour conclure. Le lancement en tant que tel, ça va être dans les prochaines semaines. Le jour où on aura 20 millions d'épargnants sur la plateforme... Le jour où je peux venir acheter des titres, voilà. Là, on y travaille. Vous y travaillez. Voilà. Mais je vous remercie pour votre participation. Merci. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.